Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors si ce n'est pas déjà fait, pense vite à t'abonner à la chaîne Carton Rouge TV, on s'approche des 7500 abonnés. Tu peux liker la vidéo tout de suite, si tu connais Carton Rouge et si tu aimes bien la vidéo. Si tu ne connais pas Carton Rouge, attends la fin de la vidéo et si elle te plaît, n'oublie pas évidemment de la liker. On se retrouve comme toujours pour l'avant-match, cinquième journée du championnat de France de Ligue 1, déjà la cinquième journée. L'ASS Saint-Etienne se déplace à Montpellier et ce match, comment te dire ? Je le sens bien. Ah oui, je le sens bien ce match. Je vais être clair, je pense que l'ASS Saint-Etienne va aller gagner à Montpellier. Alors là, toi qui connais Carton Rouge, toi qui suis l'ASS Saint-Etienne, tu te dis ça, il est en train de craquer, il est en train de péter les plombs. Pourquoi dit-il ça ? Je vais te l'expliquer pourquoi je pense que l'ASS Saint-Etienne peut aller faire un très bon résultat à Montpellier. Il y a au moins trois bonnes raisons à cela et je te propose de les découvrir tout de suite. Alors, la première raison qui fait que je suis optimiste, évidemment, elle est liée à l'actualité. C'est Ignacio Ramirez qui, tu le sais, est arrivé à Saint-Etienne dans les dernières minutes du Mercato. L'attaquant uruguayen est arrivé à Saint-Etienne. Il s'est entraîné avec son équipe, il était en conférence de presse avec Claude Puel, la conférence d'avant-match. Il sera dans le groupe. Alors, je ne pense pas qu'il sera titulaire, je pense que c'est trop tôt. Mais rien que ça, déjà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ça va donner peut-être une impulsion au groupe, ça peut créer quelque chose. Alors, il ne faut pas trop lui en demander, il ne faut pas lui mettre trop de pression tout de suite à Ramirez. Mais c'est sûr que forcément, on attend beaucoup de lui parce qu'on est en difficulté dans le secteur offensif. On a du mal à trouver le chemin défilé. Bien sûr, il y a Wabi Kazri qui se débrouille bien en ce début de saison. Mais ce n'est pas suffisant, on le sait. Et forcément, il y a une très forte attente autour de cet attaquant. Et le fait qu'il soit opérationnel tout de suite, c'est ça la vraie bonne nouvelle. C'est que physiquement, il est là, il s'est préparé en Uruguay et il arrive à Saint-Etienne pré-physiquement. Alors, encore une fois, je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais il peut rentrer en cours de match. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et encore une fois, au-delà de l'aspect sportif, je crois qu'il y a aussi l'aspect psychologique. Il portera le numéro 9. C'est un vrai buteur, un vrai attaquant. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et moi, ça me rend optimiste. Ça, c'est la première raison. Je te propose de découvrir tout de suite la deuxième raison pour laquelle je suis optimiste. Allez, la deuxième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que Claude Puel dispose de tout son effectif. Alors, il y a juste Seydouso qui ne sera pas là parce qu'il rentre d'un déplacement international. Et c'est un pays qui, sur le plan sanitaire, nécessite, je crois, une certaine prudence, d'après ce que j'ai compris. Mais en tout état de cause, Claude Puel a tout son effectif. Et ça, c'est quand même bien. C'est rare. Sur une saison complète, c'est rare que l'effectif de la Saint-Etienne soit au complet parce qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de blessés par le passé. Mais les joueurs qui sont fragiles, ils sont là. Je pense notamment à Romain Mouma. Et donc, du coup, Claude Puel pourra composer son équipe, la meilleure équipe possible, en tout cas à ses yeux. Et il ne fera pas une équipe par défaut. Alors, je pense, pour en revenir à la composition, que Seydouso n'étant pas là en défense centrale, c'est Nadé qui sera titularisé. On l'avait vu. Est-ce que Colo va rester à gauche ou pas ? Ou est-ce qu'il va titulariser Traoko ? Pour l'instant, Traoko, je n'en suis pas sûr parce qu'il a joué beaucoup de matchs internationaux. Il n'a jamais débuté un match. Il n'a pas encore joué une minute. Il n'est même pas rentré en cours de match pour l'instant. Et c'est Colo qui tient la corde sur le côté gauche. Évidemment, à droite, Masson. Bien sûr, Moukoudi. Bien sûr, Etienne Green. Neyou, Kamara, c'est sûr. Et puis après, sûrement, Bouanga. Puis à droite, Nordin. Aouchich, on verra. Et puis sûrement, devant, Amouma. Et puis, Kazri. Voilà la compo telle que je la vois. Mais là, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vois cette compo comme ça ? Est-ce que tu penses que c'est Nadé qui sera titulaire au coup d'envoi ? Est-ce qu'on va démarrer avec un 4-4-2 ? Beaucoup de questions en suspens. Mais en tout cas, voilà, Claude Puel a tout son effectif. Il a l'embarras du choix. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'encore une fois, c'est extrêmement rare. Par le passé, on a tellement eu de blessés tout le temps qu'il faut savourer ce moment-là. Voilà, une équipe qui sera opérationnelle à Montpellier. Troisième raison qui fait que je suis optimiste, c'est Montpellier. Mais oui, c'est Montpellier. Montpellier 2021-2022 n'a rien à voir avec le Montpellier de l'année dernière. Songez que les deux attaquants, Delors et Laborde, sont partis. Andy Delors est parti à Nice, vous le savez. Gaëtan Laborde est parti à Rennes. C'est l'attaque Montpellier-Rennes qui, franchement, était très impressionnante ou très efficace. En tout cas, les deux joueurs se complétaient parfaitement sur le terrain. Et ils sont partis tous les deux pour être remplacés, pour l'instant, par Valère Germain, qui a failli venir à Saint-Thé. Je suis assez content qu'ils ne soient pas venus. Mais pour l'instant, il est à Montpellier. Et c'est lui qui sera chargé de marquer des buts. C'est quand même beaucoup moins dangereux. Je ne sais pas là encore ce que vous en pensez, vous. Mais remplacer Delors Laborde par Valère Germain, pour nous, c'est impeccable. L'année dernière, souvenez-vous, on est allé à gagner à Montpellier avec en plus l'équipe de Montpellier qui était opérationnelle. C'est d'ailleurs le match qui nous a permis de garantir notre maintien en Ligue 1. Donc, c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop mal. Le duo d'attaque n'est plus le même. Et en plus de ça, derrière, il n'y a plus Hilton qui a pris sa retraite. Vous le savez, c'était le joueur le plus âgé de Ligue 1, peut-être même du foot européen. Il avait 43 ans, un truc incroyable. Quelle carrière quand même. Bravo à lui. J'en ai 49. C'est juste impressionnant de se dire qu'à 43 ans, il était encore en Ligue 1. Mais c'était le patron de la défense. Alors, il n'avait plus ses jambes de 20 ans, mais c'était le patron de la défense. Il plaçait ses coéquipiers. Et il n'est plus là non plus. Donc, si vous voulez, à des postes stratégiques, ce qui a fait le Montpellier de ces dernières années, l'attaque et la défense, il y a du chamboulement. Le début de saison de Montpellier est moyen. 4 points en 4 matchs. Alors, nous, on en a 3. Donc, on est dans une situation un peu plus compliquée. Mais ce n'est pas un Montpellier flamboyant. Donc, c'est aussi pour cette raison que je suis assez optimiste pour ce match. Alors, moi, je vois une victoire de la Sainte-Étienne. Je donnerai mon pronostic définitif en live dimanche. On se retrouvera, c'est à 13h le match. Donc, évidemment, on sera ensemble pour suivre ce match. Mais donnez-moi vos pronostics, là maintenant, sous les commentaires de cette vidéo. Je suis impatient de lire vos pronostics. Mais je suis assez optimiste pour cette rencontre, tout simplement, qui pourrait permettre à la Sainte-Étienne de démarrer enfin son championnat avec une victoire. Et je vous propose de terminer cette vidéo, évidemment, par un hommage. Mais vous voyez bien de qui je veux parler, évidemment. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne peux pas terminer cette vidéo sans rendre un hommage à Gérard Farizon. Le latéral gauche de la Sainte-Étienne nous a quitté cette semaine. Ce n'est pas un joueur comme les autres Farizon, de par son parcours et de par sa carrière. D'abord, il a fait toute sa carrière à la Sainte-Étienne. Et c'est vrai que dans le foot moderne, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Des joueurs qui font toute leur carrière dans un club. Et puis, l'autre spécificité de Farizon, c'est qu'il est arrivé sur le tard. Il a intégré l'écriture première de la Sainte-Étienne relativement tard. Et c'est un ouvrier. Il avait un CAP de mécanicien. Et ça correspond aux valeurs du club. Alors, évidemment, je ne fais que retranscrire ce qu'on dit de lui, ses coéquipiers de l'époque. Mais quelqu'un avec beaucoup d'humilité, travailleur, qui ne rechigne jamais à la tâche sur le terrain. Et qui, en même temps, en dehors du terrain, est tout à fait exemplaire. Ce sont les valeurs du club. C'est pour ça que je voulais absolument terminer cette vidéo en rendant hommage à Gérard Farizon. qui nous a quittés et qui a porté haut les couleurs de la Sainte-Étienne pendant de nombreuses années avec toutes les valeurs que représente ce club de la Sainte-Étienne. Les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, évidemment. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le live, évidemment, pour ce match et ce déplacement face à Montpellier. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et allez les verts. Ciao. Sous-titrage ST' 501